J'adore ce petit jingle ! Salut à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui je vais vous présenter Alex Kidd in the Miracle World. Alors comment je vais vous faire la présentation ? Et bien tout simplement avec une épopée, tiens, ça va être marrant. D'autant plus que là, ça me fait rudement plaisir puisqu'il s'agit de mon deuxième jeu sur Master System. Et quel jeu mes amis puisqu'il s'agit donc d'Alex Kidd, l'ancienne mascotte de Sega, qui a donc cédé sa place à Sonic. Je vous l'avais dit dans mon test de Sonic promis du nom, sur Megadrive, j'avais pas testé la version... Il était sur Master System aussi Sonic. Bon enfin bref, vite je vais appuyer sur Start pour commencer le jeu parce que sinon ça va vous montrer tous les environnements du jeu et c'est pas ce que je veux vous montrer là tout de suite. Alors, donc qu'est-ce que Alex Kidd in the Miracle World ? Alors d'abord c'est sorti sur Master System en 1986 en Europe, sachant que là c'est la version jap. Je vous expliquerai la différence entre les deux, c'est juste une petite anecdote, mais il n'y a vraiment aucune différence. Et attendez, là je vais juste me taire et écouter un peu la musique. Voilà. Cette petite boucle là, le... Franchement c'est énorme. Voilà ça. Si je me trompe pas, c'est le jingle du début en plus. Ah ouais, c'est vraiment bien. Donc, on se retrouve pour l'épopée de ce jeu. Merde. Ah, j'ai pas eu le petit sac dedans, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que Alex Kidd ? Eh bien Alex Kidd, il s'agit d'un jeu de plateforme, donc voilà, sur Master System. Au niveau des commandes, le bouton 1 pour sauter, le bouton 2 pour utiliser le point géant. Alors, pourquoi un point géant ? Parce qu'Alex Kidd, en fait, est un champion d'art martiaux. Putain, ça y est, je crève déjà dès le début, ça me saoule. Vite. Ah putain, j'ai pas utilisé la framme de la vulnérabilité, c'est pas grave. Est un champion d'art martiaux. Enfin, là on se trouve sur la montagne où il s'entraînait. Et puis, bon bah, au niveau du scénario, ça va se dévoiler petit à petit, hein. Bon, en sachant que c'est expliqué dans le manuel, mais comme je l'ai pas, enfin, je connais, hein. Je connais le scénario, je vous le raconterai si vraiment, dans le jeu, on me donne pas suffisamment d'infos. Allez. Mais, disons que pour le moment, on sait pas trop. Donc là, on va descendre. Ah putain, merde. Lui, s'il me touche, je meurs instantanément. Alors. Ah putain, mais c'est pas vrai, pas les failes maintenant. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas beaucoup de vie. Euh... Putain. Le jeu est pas spécialement facile, hein. Faut le savoir. Euh... Surtout à cause de quelques problèmes. Enfin, je vous expliquerai, euh... C'est quoi les problèmes en question. Alors, je regarde juste le nombre de vies. Putain, il ne me reste plus qu'une vie. Avant de mourir. Alors, sachant que si on meurt, euh... Mais putain, non ! Mais non. Game over. Bon, c'est pas grave. Je recommence tout depuis le début. Donc, salut à tous et à tous, c'est Darkris. Voilà. Donc, pas de continue. C'est... C'est merveilleux. Mais ne vous en faites pas. Il y a une astuce pour le Dark. Donc là, j'étais pas très concentré. Je vais vous expliquer, euh... Grosso modo, le jeu. Euh... Mais, euh... Le jeu, non, ne demeure pas moins excellent, hein. Regardez, par exemple, là, le cube. Je ne peux pas le casser. Enfin, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. C'est assez... C'est assez chelou, quand même. Alors, on va faire gaffe, là. On ne va pas se faire avoir par le corbeau. Je me demande si ce n'est pas plus intelligent de passer par... Ouais, attendez. On va passer de l'autre côté. Parce que là, j'étais mort la dernière fois. Il n'y a pas de timer, hein. Donc ça, c'est cool, par contre. Mais, euh... Les vies limitées, ça, c'est moins cool. Voilà. Alors là, par exemple, si l'ennemi était rentré à l'intérieur de mon point pendant que je lui donnais un coup, eh ben, je serais mort. Donc, euh... C'est assez idiot, mais c'est comme ça. Alors là, je sais, par contre, qu'il y a un ennemi. Je ne le ferais plus avoir. Euh... Hop. Ah là, ça, c'est bon. Ensuite, l'ennemi, là, je ne sais pas... Non, je ne vais pas le tenter. Attendez. Est-ce que je peux l'avoir comme ça ? Ça m'étonnerait que je puisse l'avoir. Non. Non, non, non. Je ne vais pas pouvoir l'avoir. Ce n'est pas grave. Merde. Bite. Alors, je vais récupérer l'argent parce qu'en fait, c'est très important. Ça va me permettre d'acheter des continus. Voilà. Avec 400... 400 dollars, je vais pouvoir obtenir des continus. Et ça me permettra de recommencer avec 3 vies. Bon, bien sûr, ça me consommera mes... Comment dire ? Tous mes dollars, hein. Mes 400 dollars. Mais au moins, je... Je ne ferai pas Game Over, bête et méchant. Voilà. Alors, on va faire gaffe à ne pas tomber sur l'ennemi. Je pense que je vais tomber ici. Voyez, regardez. Regardez la hitbox. Voilà. J'ai dû me reprendre à plusieurs fois pour ce bloc-là. Lui, on va se le faire, cette espèce de... d'oiseau. Alors, je ne sais plus combien il y a de niveaux dans Alex Kidd In the Miracle World. Enfin, on va essayer de le finir. Et puis, voilà. J'ai raté le sac d'argent. Ce n'est pas grave. Hop. Alors, j'ai combien de... 170. OK, très bien. On va atteindre 400. Sachant qu'on peut aussi acheter des items. Vous verrez ça dans le prochain niveau. Là, j'ai encore loupé mon sac d'argent. Quoi que je peux l'avoir. Ouais. Je pense que je peux l'avoir. Oh, putain. Comment est-ce que je peux me le faire, lui ? Ouais, je vais me le tenter en combat aérien. Putain. Attention. Alors, ce qui est complètement con, c'est qu'à l'époque, vous voyez, pour faire pause, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas la Master System. À l'époque, il fallait appuyer sur la console. Voilà, pour... Pour activer le menu de pause. Et la plupart du temps, la console n'était pas à portée de main. Donc, la pause, en général, c'est une pause instantanée dont on a besoin. Et le fait qu'elle soit assez éloignée, de toute façon, le joueur du grenier l'avait bien illustré dans une de ses vidéos. Je ne sais plus laquelle. Mais voilà, ça, c'est assez embêtant. Mais ça permet aussi de passer dans le menu d'objets puisqu'on pourra utiliser des objets qu'on pourra acheter dans le prochain niveau. Je vous montrerai ça. Alors, c'est un jeu de plateforme aventure. Est-ce que je peux l'avoir comme ça ? Oui, c'est bon. Aventure, mais aussi... Oui, plateforme et aventure. Alors, pourquoi aventure ? Parce qu'on... Voilà, on cherche les secrets. On essaye d'obtenir des... Voilà, les espèces de petites pièces. Enfin, les pièces. Les sacs d'argent. Vous voyez, c'est ce côté aventure qui est assez poussé quand même. Comment est-ce que je fais, là ? Là, je crois que je suis obligé de... Ouais, je crois que je suis obligé de faire ça. Voilà. Je suis obligé. Bon, c'est pas grave. Ouh là ! Ah ouais, toutes les pièces, quand même... Je ne peux pas sortir de l'eau. Et écoutez, la musique a changé. C'est énorme ! Franchement, les musiques et les bruitages, c'est quelque... Enfin, moi, je dis que c'est une des grandes forces de Alex Kidd, là. En tout cas, de cet épisode, hein, puisqu'il y a eu plusieurs Alex Kidd. Il y a eu Alex Kidd In the Shinobi World, In the High Tech World. Bon, celui-là, il y a un peu spécial. Je vous expliquerai plus tard si j'en ai l'occasion. Et, euh... Un autre opus sorti sur Megadrive. Enfin, je crois qu'en tout et pour tout, il y a eu 7 jeux sur Alex Kidd avant que celui-ci soit remplacé par Sonic. Alors, attendez, là, je vais me dépêcher de passer. Alors, vous voyez le crâne ? Si je le touche, je suis paralysé pendant un petit moment. Vous voyez ? C'est une des particularités. Alors, attendez, comment je vais faire, là ? Oh, putain, voilà. Regardez, vous avez vu ? Vous avez vu ça ? Je l'ai touché, pourtant, je suis mort. Je suis mort. Et ça, et ça, franchement, c'est un truc qui, je pense, ça va me gonfler. Euh... La hitbox est quand même mal gérée, hein. Putain. Bon. Euh... Donc, vous avez vu le principe. Un seul coup, et c'est la mort, hein. Donc, euh... C'est un jeu... Oh, putain ! Non, pas lui ! Putain ! Mais non, j'avais une chance sur deux. C'était soit une vie, soit la mort. Mais fais chier ! Ça, c'est pas vrai, ça. En plus, je m'étais dit dans ma tête, il faut que j'active d'abord ça. Ça, c'est... Euh... La boulette de riz. C'est, en fait, ce qui signifie la fin du niveau. Donc là, j'ai passé le niveau. Euh... Maintenant, on est à l'acte 2, je crois. Enfin, je sais pas si c'est numéroté comme ça, mais c'est l'acte 2. Mais putain, mais je suis mort, il me reste plus qu'une vie. Bon, c'est bon, j'ai les 400 dollars, donc au pire, je pourrais faire le continu, mais... Relou, quand même, hein. Oh. Donc, là, je vais vous montrer le shop. On peut acheter des objets, notamment pour 200 dollars. On peut acheter la moto. Alors, pour le coup, je vais pas l'acheter, parce que sinon, je vais crever. Je vais crever, je vais devoir tout recommencer depuis le début, donc je préfère économiser, mais on peut acheter des objets, hein. Je suppose que je peux vous la montrer dans un autre niveau, la moto. Alex Kid possède plusieurs engins, hein. Enfin, on aura aussi accès à l'espèce d'hélico. Un hélico qui se pédale avec les... Enfin, ou on pédale pour avancer. C'est assez marrant, vous verrez. Alors, hop. Bon, alors, évidemment, Alex Kid, tous les possesseurs de la Master System le connaissent, pour la simple et bonne raison que le jeu était intégré à la console, carrément. Quand on achetait la Master System, on avait Alex Kid qui était intégré à la console. Du coup, pour la Master System européenne, il y avait une petite différence par rapport à cette version auxquelles je joue. Donc, c'est la version console. Enfin, la version cartouche. Puisque dans la version console, Alex Kid trouve en fin de niveau des hamburgers au lieu des boulettes de riz. Voilà, c'est la différence Jap-US dont je vous avais parlé en début de vidéo. Attention, Scorpion. Voilà. Et puis, je trouve ça assez marrant, vous voyez. Bon. Pour le moment, au niveau du scénario, on n'en apprend pas encore des masses. On a descendu la montagne. Voilà. Je récupère le pognon. C'est important. Enfin, c'est vital pour moi. Les petits bonus, il va falloir que je les prenne. Et surtout, éviter de crever pour rien du tout. Surtout que c'est foutu malus bidon. Mais putain, ça, c'est incroyable quand même de ne pas savoir à quoi s'attendre. Et puis, la hitbox, elle est mal gérée dans cet épisode. En tout cas, c'est assez regrettable. Mais putain, mais sérieusement, les musiques, quoi. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas fan. Oh putain, je suis mort. Vas-y, là. Bon, bah continue. Allez, hop. Donc là, je maintiens haut et j'appuie huit fois sur le bouton 2. Et je recommence depuis le début. Bon. Bah, j'ai récupéré mes trois vies. Ouais, c'est bon. Ok, bah c'est reparti. Bon, au moins, avec les continues illimités. Puis, je pense que les sacs d'argent sont revenus. Enfin, j'espère. Je pense que ça devrait le faire quand même. Ouais, c'est bon. Le pognon est là. Donc, ça va. Qu'est-ce que je vous disais, déjà ? Je vous disais que le gameplay, je crois. Ouais, c'est assez mal foutu. C'est dommage. Ça risque de me saouler. Mais bon, on va bien voir. On va bien voir. La musique, en tout cas, est géniale. J'adore, j'adore, j'adore. Je kiffe. Et il faut savoir que je fais cette vidéo en réponse à à mon ami Ayami Yunguisi puisque celui-ci sur-kiffe Alex Kidd. Bah oui, parce que lui, c'est son... c'est son héros de la Master System, évidemment. Moi, personnellement, j'ai jamais connu la Master System. J'ai plus Nintendo, mais disons que je crache pas sur Sega. Pas du tout. Moi, je vous le dis, je juge pas une console, je juge les jeux. Et, bon, je m'étais dit évidemment, Sonic est super cool et tout. Évidemment, c'est la mascotte de Sega. et je jette un coup d'œil là en ce moment même avec Alex Kidd et je me dis que putain, il y avait quand même un truc avec ce héros. Avant, en voyant les screens et tout, je me disais, oh là là, c'est quoi ce bonhomme là, tout moche avec ses grandes oreilles là. Il est assez spé, mais mine de rien, il est pas mal quoi. Voilà. Franchement, j'aime bien ce petit bonhomme. Hop, voilà. Alors sachant que tout ce passage, on peut le faire en moto. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Peut-être que j'aurais dû le faire en moto, mais non. Ah non, mais je suis con, je vais peut-être plus le faire en moto puisque je récupère quand même le pognon en moto. Ah oui, mais non. Parce que je serais peut-être mort. Enfin bon, on verra. Là, j'avance prudemment quand même. Sait-on jamais ? Hop, hop, voilà. Putain, encore des grenouilles. Oh putain, mais non, encore des grenouilles. Gaspille pas tes vies comme ça, le dark. Voilà. J'ai vraiment peur par contre de ne pas arriver à la fin du jeu parce qu'à ce qui paraît, il est assez difficile. En tout cas, Young ne l'a jamais fini, donc j'espère y arriver. Il n'a pas gagné avec le dark, vous le savez. Non, il n'y a pas de scorpion qui m'attendent au loin. Ça aurait été classique. Voilà, là, normalement, si on avait la moto, on aurait été obligé de se scratcher ici. Et là, on va avoir le premier boss. Alors, les boss, comment on les affronte, en fait ? Eh bien, c'est à coup de Shifumi, donc pierre, papier, ciseau, il va falloir gagner. Par contre, je ne sais pas du tout comment on joue, en fait. Merde, comment on va faire pour valider ? Bon bah, hop, c'est parti. Putain, il m'a battu, là. Bien. Bon, encore une fois, feuille. Il faut que je gagne deux fois pour le battre. Égalité. Donc là, pierre, peut-être. Voyons. Oh putain, il m'a battu ! Eh merde. Alors, attendez. Pierre et... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tout le temps les mêmes attaques, donc dès qu'on les connaît une fois, on ne peut plus se faire battre. Alors, au début, il avait fait ciseau, donc je vais faire pierre, et ensuite, il avait fait... Donc je vais faire pierre et ciseau. Ok, donc là, il m'a battu, il va me transformer en pierre. Voilà, et je suis mort. Boum ! Ok, donc pierre et ciseau. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu une vie, je te réaffronte, voilà. En costard blanc, en plus. Ah, ça y est, j'ai récupéré mon truc. Voilà. Sachant qu'après, on a un item qui permet de lire dans les pensées. Alors, là, c'est la pierre. Puisqu'il va faire les ciseaux, normalement. C'est assez spécial la façon de battre... Quoi ? Non. Non. Oh non, putain, ça change tout le temps, oh ! Je suis pas d'accord, là. Ah, ça y est. Oh, je t'en ai collé une. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Putain, mais j'en sais rien, moi, de ce que j'ai choisi. C'est un jeu de hasard, ça. Oh, je t'ai battu, c'est bon. Par contre, il n'y avait aucune logique, en fait, j'ai raconté n'importe quoi. Bon, c'est la fin du niveau. Pourtant, j'étais persuadé que c'était comme ça. Enfin, bref, le truc, c'est que je connais les combinaisons pour les autres niveaux, enfin, pour les autres boss, donc ça ira. Voilà, c'était un des trois boss principaux pour le moment. Oh, une vie ! Super, une vie. Hop, je prends du pognon, parfait. Sachant que je me suis entraîné jusque là, mais après, je ne connais plus du tout, donc on va faire gaffe. Qu'est-ce qu'elle fait, cette pieuvre ? Elle ne fait rien de spécial. Ok. Attendez, est-ce que je peux la buter ? Non, je ne peux pas la buter, mais je sais qu'il y a un passage ce que je ferai dans la pieuvre. Enfin, bon, on ne va pas tenter de faire le fou là. Qu'est-ce qu'ils veulent ces hippocampes là ? Oh putain, mais non, mais se faire buter par un hippocorpe. Non, mais sérieux, quoi. Allez, dégage. Non, mais sérieux, par contre, j'ai combien de... Oh non, merde, si je crève maintenant, enfin, il faut que je récupère 400 au minimum, sérieux. Ça, c'est ma hantise lorsque un jeu n'a pas les continues infinis et que je fais une épopée, donc je rappelle, c'est finir le jeu d'une seule traite. C'est ma plus grande hantise. Ok, donc là, c'est bon. Est-ce que je peux sortir de l'eau ? Normalement, non, non, même pas. Sérieux ? Comment je vais faire pour passer, là ? C'était bien joué, ça. Ok, donc là, le pognon. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, j'ai eu, c'est bon. Donc la bague que j'ai, normalement, si je me souviens bien, ça va me permettre de lancer des espèces de kamehameha, des hadouken. C'est pas mal du tout, mais je vais attendre pour le moment, j'en ai pas trop l'utilité. Oh là 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 là. A la fin du niveau. Ok, donc on va faire gaffe, on va attendre que le poisson passe et ensuite, je vais me choper la boulette de riz. Voilà, ça c'est bon. Ok, donc pour le moment, on sait pas trop où on va, donc là, le stage 3, normalement. Voilà. Ok, ça c'est bon. Hop, on va récupérer un peu tout, tout le blabla là. Putain. Là par contre, les seaux sont assez chauds. à gérer, ouais. Alors, en sachant que les petits ballons bleus, je peux les détruire, les ballons rouges, je ne peux pas. Voilà. Là par contre, je sens que je vais me emmerder à passer ce passage là. Oh là 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 là. Oh putain. Voilà, je sens que je vais galérer. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon, mais je ne peux pas récupérer le truc. Voilà, ça c'est bon. C'est du bien joué. Ah putain, par contre, les seaux, c'est spécial. Oh, c'est quoi cette petite bestiole là ? Je sens que ça va me tuer en bas là. Oh putain, mais il patine, il patine, il faut faire gaffe. Voilà. Oh, c'est bon, je ne me débrouille pas trop mal. Voilà, ça c'est bon, lui je l'ai tué. Allez, on récupère tous les bonus, du pognon, du pognon, du pognon. Parfait, ça, ça va me faire des continues en plus. C'est une astuce, mais on n'est pas censé le savoir en fait ça. C'est super chaud quand même de... Si vraiment, vous voulez le finir avec seulement 3 vies, enfin avec tous les bonus qu'on a en plus, accrochez-vous quoi. Ah, on va en apprendre un peu plus sur le scénario, je vais vous faire la traduction. Bienvenue Alex, tu es le prince du royaume de Radaction. Tu as été kidnappé par... Attendez, je lis d'abord. Tu as été capturé par un homme maléfique lorsque tu étais un petit garçon. Ton pays natal is now being grossly. Il est désormais gouverné par un tyran, John Ken le Grand. Ta mission est de sauver le peuple de lui. Voilà. Donc on en apprend un peu plus sur Alex Kidd. donc il a été kidnappé et du coup il s'est retrouvé tout seul sur cette espèce de... sur cette espèce de... bah de... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? De montagne, voilà, pour devenir maître des arts martiaux. Et c'est le prince de Radaction. Donc nous incarnons un prince et ça c'est quand même pas mal. Attendez, je fais pause, je bois un petit coup. Ça fait du bien. Le château en haut à droite c'est là où on doit se diriger. Donc pour le moment on est ici. Je vais m'emparer d'un petit hélicoptère, voilà. C'est le véhicule dont je vous avais parlé. Et on passe au niveau suivant. Et donc là, voilà, j'ai l'espèce d'hélico. Alors, je ne sais pas du tout comment on sent ça par contre. Oh, je peux tirer. Ah ouais. Ah voilà, alors, le truc c'est que la roue est invincible par contre si on heurte quelque chose avec l'hélice, on tombe. On tombe et je ne sais même pas si on meurt en fait. Donc vous voyez par exemple ça. Merde. Voilà. Là, vous voyez les sacs. C'est alléchant mais c'est très dangereux. Voilà. Par exemple, je suis tombé mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, j'allais tomber. De toute façon, j'allais tomber. parce qu'en fait, c'est plus court. Eh oui. Comment ça, c'est plus court le dark ? Tu es tombé dans un passage alternatif et en général, c'est plus long. Ouais, mais cette fois-ci, le chemin qui n'est pas on va dire pas normal, c'est le plus court. C'est le plus court donc tant mieux. Alors après, moi, je ne vais pas vous montrer tout dans ce jeu. Je vais juste me contenter de le finir. Ça sera déjà bien suffisant comme ça. Mais faites-le parce que c'est un jeu que je considère comme culte. Alex Kidd in the Miracle World. Après, les autres, vous n'êtes pas spécialement obligés mais celui-là, faites-le sérieusement. Ne serait-ce que pour les musiques qui sont tout simplement énormes. Vous voyez, là ? Voilà. Hop ! J'ai déjà passé le niveau alors qu'avec l'espèce d'héliport, ça aurait été plus long. Alors là, j'ai 500. Qu'est-ce que je peux acheter ? Je pense que je peux acheter... Ah ouais. Ah putain, une vie carrément. Ouais, mais c'est... Elle est pourrie ta vie. Je préfère largement garder mes continues pour 400. Ouais, on va pas acheter l'espèce d'héliport, là. Oh, c'est quoi cet ennemi, là ? Dégage. Bon, vous voyez, la ville, c'est assez mal représenté, quand même. Oh putain ! Tous les sacs d'argent que je romps. Eh ouais, mais merde, il y a le scrolling. Le scrolling ! Ça m'empêche d'avancer. Putain, je me suis fait baiser, là. Il y avait plein de sacs. Bon, bah, je le saurai à l'avenir. Ouais, remarque que c'est assez coton de passer par ici. Hop ! Alors, la bague Kamehameha, je la prends pas tout de suite. Hop, ça c'est bon. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, si je pète ça, je vais peut-être être dans la merde, mais c'est pas grave. Pognon, pognon. Ah ah ! Oh putain, pourquoi j'ai pas pris le sac ? M'oublie, j'ai à faire des allers-retours, maintenant. C'est quoi ce délire ? Ok, je vais éviter de taper dans les trucs de tête de mort sans aucune raison, parce que... un petit peu abusé. Putain, il y a des fois où t'arrives à les choper, et des fois, non. Regardez, regardez ! Les collisions, elles sont assez mal foutues, quand même. Et le charme du jeu, il y est quand même, faut pas déconner. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait peur, c'est cette règle de... toucher une seule fois et puis t'es mort. Ça, c'est un truc qui me stresse, surtout pour... Enfin, vu mon... mon talent... Oh putain. Est-ce que je tente le truc au hasard ? Telle est la question. Euh... Attendez. Bon, on va faire comme ça. Attendez. Déjà, lui, on va se faire. On va récupérer ça. On va taper ça, voilà. Si c'est un ennemi, je cours. Putain. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Je prends. Oh ! Elle s'est barrée ! Saloperie ! Oh putain, elle en fure. Wow, j'ai failli crever. Ah, c'est des vis-là, hein. Aïe ! Non ! Oh putain, j'ai été paralysé. Oh, chaud ! C'est pas facile quand même. En plus, je crois qu'il va y avoir encore un boss Shifumi, là. Les boss, ça ne s'affronte que comme ça. C'est du Shifumi, pierre, papier, ciseaux. Bon, petite différence à la fin, mais grosso modo, c'est ça. Par contre, la fin, je sens que je vais en baver. N'y pense pas, le Dark, n'y pense pas. Non, j'ai pas envie. Hop ! Ah là ! Allez ! Attendez, je vais quand même choper ça parce que j'aimerais choper un maximum de pognon. Putain ! Vite ! Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ouais, donc il y a une petite part d'exploration, c'est pas que du... du... comment dire ? Du pierre, papier, ciseaux. Enfin, du pierre, papier, ciseaux. Non, ça, c'est une espèce de mini-boss. Putain ! Il est de plus en plus rapide. Faire gaffe. Oh putain ! Oh là 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 ! Vicieux quand même. Attendez, je disais quoi ? Oui, non, c'est pas que du jeu de plateforme où on saute et tout ça. Alors, je lis et puis je vous fais la traduction. Ok, donc là, on nous informe que notre grand frère est emprisonné dans le château de Radaction et que je suis la seule personne capable d'aller le sauver. Donc, on apprend qu'on a un frère aussi et là, on va se diriger vers le premier château, je pense, pour aller le libérer. Voilà, la petite boulette de riz. Oh, point de dérogation. La petite boulette de riz au lieu du hamburger dans la version... Voilà, ça, c'est pour la version cartouche et aussi la version jap, je crois. Ce qui serait plutôt logique. ça, c'est bon. Ce niveau-là, j'ai un peu peur. Il y a un boss à la fin. Il y a un boss. Hop, voilà, ça, c'est bon. Trois sacs, je préfère largement et normalement, il y a quelque chose qui va m'intéresser. par contre, j'ai peur de ce truc-là. Non, c'est bon. Il se part de ce côté. Toi, je vais me le faire. Ah non, il n'y a pas la bague ? C'est pas grave, je préfère garder le pognon. Par contre, là, je vais encore tenter le coup de la vie, même si je suis quasi sûr que c'est un ennemi, vu comment il est placé. On va juste ne pas faire le marsoin. Voilà. Putain, je ne peux pas passer. Je prends mon temps, je prends mon temps, mais c'est vraiment pour éviter la galère parce que c'est pas un jeu, voilà, à la... Comment dire ? C'est vraiment un jeu où... Moi, j'estime qu'il faut passer du temps à tout vérifier. Oh putain, il est 50, c'est bon, je suis refait. Par contre, je vais juste préparer ma fuite au cas où. Oh putain, il y a la boucle de cristal magique, là. Bon allez, j'essaye, mais je suis sûr que c'est l'ennemi. Oh putain, c'est une bague, je prends. Ok, très bien, parfait. Par contre, là, comment est-ce que je vais faire pour passer ? C'est très important cette boule, là. Ouais, c'est bon. Par contre, petite question, comment est-ce que je fais pour remonter ? Ah d'accord. Oh putain, par contre, le saut, là, il est putain de vicieux. Là, la boule de cristal est hyper importante. Je vous expliquerai pourquoi si j'arrive à m'en sortir indemne. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Que le talent ! Donc, la petite boule de cristal va nous permettre de lire dans les pensées des boss chifoumi, et de deviner leur action, donc, ce qu'ils vont choisir. Et ça, c'est très, 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 très utile. Voilà, donc là, je pète ça, je m'en fous si je suis immobilisé. Du pognon, par contre, là, c'est assez vache. On va faire gaffe, quand même. Attention. C'est une tête scorpion. Voilà, la petite flamme qui fait toujours le même trajet. Je pense que de passer par là... Ah, quoique, non, je vais passer par ici, c'est plus prudent, je pense. Voilà, hop. Je ne sais pas, par contre, s'il faut l'activer ou je ne sais pas quoi pour le boss chifoumi, on verra. Oh là là, c'est compliqué, là. putain. Je déteste ce genre d'ennemis. Je ne vais pas tenter de le tuer parce que j'ai un peu peur, là. Mais j'aurai la paix, c'est sûr. Oh là 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 là. Je ne peux pas en plus, ça. Oh la vache, la vache, la vache. Là, j'ai très très peur pour moi. Oh. Oh oui. Oh putain. Alors là, c'est du talent quand même. Concentration du dark. Oh. Alors là, c'était bien joué. Oh yes. Mais quel talent. Alors là, par contre. Attendez. Attendez, parce que là, plusieurs éléments. Alors, je vais d'abord préparer ma fuite au cas où. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ah, c'est avec le truc spécial, je crois, la bague. On va l'utiliser, tiens. C'est parti. C'est pas avec ça ? Vous voyez, j'utilise des espèces d'adoquettes. Merde. Vous voyez, c'était le mauvais truc. Hop. Ah, voilà, la vie. Ok, très bien, parfait. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est ça. Peut-être le sauter ou ça, non. Non, je sais pas ce que c'est. Tant pis. Là, un truc mortel en haut. Ok, très bien. attendez, comment je fais pour... Non, je peux pas. Ouh, oui. Oh, oh, oh. Ah oui, vous voyez, regardez. Là, par exemple, je peux buter ces trucs sans que ça m'affecte. Vous avez vu ? Oh, merde. Ouah. Quel talent. Bon, le boss. Par contre, j'ai pas activé le truc. J'espère que ça ira. Euh, ok. Ah, vous voyez, là, je peux voir ce qu'il fait. Alors, attendez. Euh, attendez. Je me concentre, d'accord ? Je vous explique après. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai vu. Mais, il faut faire gaffe parce qu'il peut changer à n'importe quel moment. Donc, il faut que je mémorise ce qu'il y a. En fait, je me mets au milieu. Donc, bon, je vous explique après. Là, par exemple, c'est au milieu. Puis ensuite, à n'importe quel moment, je peux changer. Voilà, parce que, voilà, vous avez vu, il a changé au dernier moment. Donc, il fallait bien que je me souvienne de où, était le curseur pour choisir les ciseaux. Voilà. Donc, c'est bon, j'ai battu le deuxième boss. C'est parti. Ok, donc, la forêt. On peut acheter quelque chose. On va voir. Il y a la moto. La moto, mais je préfère garder des continues. Euh, attendez, ça, c'est... Oh, c'est tentant. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais acheter ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Je ne connais pas du tout l'effet. Il y a la moto. Elle est fun, mais comme je suis très mauvais... Putain, quoi que... Oh putain, je crois que j'aurais peut-être pu prendre la moto, finalement. Ça aurait été peut-être mieux. Euh... Vache. C'est bon. Ça passe, mais voilà. J'ai envie de dire que ce n'est pas Alex Kidd in the Miracle World. C'est Alex Kidd... Ah, il veut torture her world. Oh oh oh. Putain, vite. Ah non, non, je n'ai pas de frame de vulnérabilité pour ça, mais putain, il fallait me prévenir. Oh non, non, non. Non, 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 pas game over. Tu te fous de ma gueule, toi ? Allez, on continue. Putain, mais sérieux, quoi ? Voilà, j'ai perdu 400 pour rien. Mais putain, comment tu veux, là, à pied ? Non, sérieux, là, c'est abusé. Mais putain ! Alors là, non, non. Putain, mais non, sérieux, quoi. Mais comment tu veux passer ce passage, là ? Mais putain, le gameplay est pourri ! Mais le gameplay est pourri ! J'ai perdu un continu pour de la merde, là ! Putain. De toute façon, je n'ai pas assez pour m'acheter une vie. un continu. Non ! Putain, mais je ne veux pas acheter ça ! Voilà. On va utiliser la moto. Je ne sais pas du tout comment on l'utilise. Ok. Wouhou ! Wouhou ! Oh putain, mais non ! Oh là là ! Il ne nous laisse même pas le temps de partir du véhicule. Ok. Alors là, ça commence à devenir chaud les marrons. Surtout que si je crève, là, je dois tout refaire. Putain. Ça, je n'ai pas envie. Ah, ça, je n'ai pas envie. Putain, mais ça, c'est... On ne peut pas diriger ces sourds en l'air. hein. Mais putain, mais comment je fais, là, sérieusement ? Si je fais... Si je fais un truc en... Regardez ! Si je fais comme ça, à tous les coups, je ne vais pas m'arrêter et je vais tomber dans les piques. Voilà, comme ça ! Mais putain, mais sérieux, là ! Ah non, mais sérieux, c'est pourri, la plateforme, elle est pourrie. Elle est moisie. Mais putain ! Ah ! C'est pourri ! C'est pourri, ça fonctionne que si j'ai 400 dollars, je dois tout recommencer ! C'est pourri ! Mais non, c'est pourri ! Oh non, attendez ! Attendez, attendez ! Oh non, c'est trop fort, là ! C'est trop fort ! Oh non, c'est pourri ! Je dois tout recommencer ! Oh, je dois tout recommencer ! Oh là 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 ! Mais non ! Mais non, mais ils sont sérieux, là, je dois tout recommencer ! Vas-y, là ! Vas-y, ça me gaffe ! Putain, les jeux de plateforme ! Dans les conditions de l'époque, pas de save state, pas de save state, pas de save state, c'est pas grave ! Tout recommencer ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ! Putain, mais je hais, jouer le gameplay ! Le gameplay est imprécis, je suis désolé ! C'est pour ça que le jeu est dur ! Le gameplay est imprécis ! Mais putain de... le fantôme moisi, là ! Voilà ! Le gameplay est imprécis, je suis désolé ! Il est imprécis ! J'ai bien envie de faire... Ouais, écoutez, je vais juste faire une coupure pour la capture, le temps que ça enregistre bien ! Ouais, ok, c'est bon ! Bon ! Bon, on va quand même y retourner ! Je vous avoue que ça me fait un peu chier ! Un peu beaucoup, même ! J'avais pas prévu de crever aussitôt ! Euh... Par où est-ce que je voyais par là ? De toute façon, j'ai pas trop le choix ! Hop ! Non mais sérieux, ça me saoule des sauts, là ! Putain ! Faut pas déconner, j'avais aucune chance ! Aucune chance ! Vous vous souvenez quand même du passage où j'étais bloqué et où j'avais prévu en plus ce qu'allait m'arriver ! Mais putain, j'arrête pas de crever, ça m'énerve ! Allez, le pire, c'est que je suis encore obligé... Enfin, je peux pas run parce qu'il faut que je conserve mes vies, hein ! Sachant que le jeu, mine de rien, il est assez long ! Enfin, là, je viens de me rendre compte à l'instant que les niveaux, je les passe pas aussi rapidement que je le souhaite ! Et ça m'embête quelque peu, mais bon ! On va essayer de faire avec... Allez, hop ! Du pognon, du pognon, là, ça va être chaud ! Oh, putain ! Oh, l'enculé ! Là ! Non, je peux pas, c'est pas grave ! Euh... 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 Là ! Là, là, je suis obligé de passer comme ceci ! Putain, mais regardez, voilà, l'exemple parfait, le gameplay qui foire, quoi ! Ah, là, ça, c'est bon ! Euh... Alors, est-ce que les poissons... Putain, ouais, mais il y a sûrement un truc là-bas ! Il y a sûrement un truc ! Alors, attendez, on va se faire les poissons, là ! Voilà, ça, c'est bon ! Faut pas qu'il touche mon poing aussi, sinon je suis tête ! Oh, putain ! Oh, ouais, là, c'est chaud, par contre ! Voilà, ça, c'est bon ! Hop ! Euh... Ouais, non, c'est bon, c'était pas un ennemi, ok, ok, allez, on y va ! Donc là, attendez, je vais vérifier un truc, normalement, je peux aller... Ouais, je peux aller plus vite, je pense, en maintenant le bouton de saut, puisque dans l'eau, il ne servira pas à grand-chose. Voilà, ça, c'est bon. par contre, là, si je me souviens bien, ouais, c'était chaud, là, c'était chaud bouillant. Putain ! Mais non, mais j'étais bloqué, mais ça y est, ça commence, putain ! Oh, et en plus, il me ramène ici, non, mais quelle bande d'enfoirés ! Mais putain, mais le masque de... le masque de collision moisi, quoi, non, mais sérieux ! Sérieux ! Bon, déjà, on va se faire lui. Voilà, putain, j'ai eu de la chance. Ensuite, bien faire gaffe, voilà, déverrouiller la boulette de riz pour préparer sa fuite. Parce que... ce que j'aimerais croire, c'est que c'est une chance sur deux, au final. Hop, c'est bien joué, ça. Oui, oui, c'était une vie, ça, voilà. Et la dernière fois, on s'est fait shooter. Bon, bah, s'ils veulent. Alors, j'ai combien ? 450, très bien, je garde. Je garde parce que ce passage n'était pas spécialement compliqué. Si je m'en souviens bien, c'est avec les crapauds, voilà. Hop. Ça nous permettra de récupérer le pognon. Bon, vous allez me dire, mais tu pourrais très bien utiliser la moto, c'est beaucoup plus rapide. Oui, 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 c'est vrai. La moto est beaucoup plus rapide, mais on va prendre son temps pour éviter justement de crever. même si là, je le sens moyen. Hop. Allez. Ah, bah, là, je suis tombé dans un trou, je n'ai même pas vu. Crève. Bon, la musique est sympa, mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que deux ou trois musiques différentes. Bon, en même temps, vous allez me dire, normal, master system. Mais, euh, disons que c'est lorsque, c'est après avoir fait un game over, c'est chiant. Putain, oh là, j'ai failli crever. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Ça, c'est un thème qui reste à vie, j'ai l'impression. Oh, mon Dieu, ça va me rester dans la tête. Non, mais sérieux, ils n'auraient pas pu poser la grenouille un peu plus loin, parce que les sauts dans Alex Kidd, ah, c'est quelque chose. Ce n'est pas aussi fou avec dans Castlevania, enfin, Castlevania, c'est fait exprès. C'est rigide exprès. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème, il y a un souci quelque part. Euh, jouez-y, vous ressentirez tout de suite. Hop. Tiens, prends ça. Oh, putain. Oh. Il dégage. Vas-y, prends-toi mon point. Point d'art martiaux, le point qui grandit. Voilà. S'il me fait un peu peur, c'est le truc de Shifumi, là, si je perds encore une vie à cause de ça, ça ne va pas le faire. Surtout que la plupart du temps, c'est dû à la chance. Voilà. Il faut faire gaffe avec les masques de collision, c'est chiant. Oh. Mais quel fou. Je suis fou de m'approcher comme ça de l'ennemi. Oh. Ah non, mais là, j'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. J'ai peur parce que quand le gameplay n'est pas parfait, je vous avoue que j'ai une petite sur froide à chaque fois que je tente quelque chose. Surtout avec un jeu où les continues ne sont pas assez infinis que ça. J'imagine même pas avec seulement trois vies et toutes les autres qu'on peut choper après. En jouant sans la combinaison qu'on peut faire au game over, là, ça craint, ça craint. Franchement, ça craint. Allez, donc la tête de pierre. Oui, c'est bon. Putain, qu'est-ce qu'il avait pris la dernière fois ? Ciseaux, je crois. Oh, j'ai gagné. Et après, il avait pris la pierre, donc je vais prendre la feuille. Attention. Oh, putain, merde. Merde. Égalité, alors. Putain, mais j'en sais rien, moi. bon, la feuille. Oh, putain, encore égalité. J'ai rien de ce jeu. La pierre. Oh, putain, mais oh, t'arrêtes de copier, là. la feuille. Oh, putain, mais copie. Sérieux. Mais c'est quoi ce boss, là ? c'est quoi ce boss de merde, c'est quoi ce boss de merde, là ? c'est quoi ce boss de merde, En plus, je suis sûr que c'est même pas la même séquence. Attendez, c'était quoi déjà que j'avais pris ? Ciseaux, je crois. Non, mais sérieux, ça commence à me saouler, là. C'est pas marrant, ce jeu, c'est pas marrant. Il avait pris quoi, après ? Feuille, donc, je sais pas, je reprends. Ciseaux. Merde. Euh, je vais prendre la pierre. Je m'étonnerais qu'il fasse la feuille. Un, deux, trois. Putain, mais non, mais là, oh ! Il va pas la refaire une deuxième fois. Il va pas la refaire une deuxième fois. Ok. Je garde, je maintiens mes positions. Allez, un, deux, trois. Allez, allez ! Putain, mais c'est quoi ces affrontements de boss, là ? Sérieux, là. Ah bah, quand même. Elle dégage. Mais sérieusement, là. Oh là 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 là. Perde une vie comme ça. Non mais pfff. J'en ai combien, là ? Plus que deux vies. J'ai droit à un continu supplémentaire, donc en fait, ça me fait, je sais plus combien de vies. Oh putain, ça a été bouffé par le scrolling. J'ai horreur du scrolling. Et lui là, comment on fait pour le buter ? Il y a un passage secret. Je sais pas comment, je sais pas du tout comment on fait pour le buter. Est-ce que je tente ou pas ? Mais putain, mais non, mais allez, allez, ça suffit, là, ça suffit. J'essaye de le buter, je sais même pas comment faire pour le buter, sérieux. Je sais même pas si c'est lui qu'on peut buter, ou alors l'autre qu'on voit un peu plus loin. Non. Oh non, putain. Oh non. Oh non. Dégage. Voilà. Je vais pas me faire avoir par des hippocampes. Putain. Alors là. Alors là. Je suis pas d'accord. Celui-là, je vais me l'avoir. Ok. Ce qui me saoule, c'est que j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Non mais truc de fou. Truc de fou. Là, j'ai peur pour ma santé mentale. Là, j'ai peur parce que il y a le scrolling qui va tout bouffer. Ok. Donc là. C'est bon. Allez. Ah non, non, non. Me dis pas que... Non. Voilà. C'est bon. J'ai cru que le scrolling l'avait fait bugger. Ok. Donc là, pour le moment, ça passe. Je préfère le petit. Au moins, lui, il a pas une trajectoire chelou. Ah ouais, mais bon, remarque. Voilà. Ça, c'est bon. Et hop. Voilà. la boulette de riz. C'est parfait. C'était quoi déjà l'autre niveau ? Ah ouais. Oh là 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 là. Alors ça, je pense que je vais chier des bulles. Des bulles bleues. Parce que là, c'est vachement chaud. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, il y avait un passage de ouf. Je sais pas comment j'ai fait pour réussir la première fois. Putain, je me demande si je m'acharne à tout récupérer. Ah mais en même temps, c'est... C'est ma garantie de réussir l'épopée, quoi. De tout récup. Donc si je fais pas ça... Oh putain, le seul truc que je touche, c'est le mauvais. Non mais sérieux, quoi. Voilà. Dommage qu'il y ait pas de coups vers le bas. Dans un autre jeu d'Alex Kid, il y en a un, mais je vous dis pas encore lequel. Surprise. Ça, c'est bon. Alors. Là, je pète ça, ensuite ça, ensuite le truc... Oh putain, non, sérieux. Attendez. Non, comment on fait déjà ? Attendez. Ah oui, 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 c'est-ci, ça y est, je m'en souviens. On pète ça, voilà. Oh putain. Non mais ils sont sérieux, là. Attention. Non mais putain, mais allez, là. Ils nous remettent... Quoi ? Oh putain, j'étais déjà game over ? Oh non ! Oh ça y est, j'en étais sûr. On commence tout depuis le début. Mais putain, mais c'est quoi ces sauts, là ? Il a une inertie chelou. Oh là là, oh là là là. Mon dieu ! C'est un jeu pour les gamins, ça ! Putain, ne leur faites pas subir ça ! J'ai combien ? J'ai encore de quoi faire un continu, mais quand même. Putain, en plus ils glissent. En plus de ça, ils glissent. Oh là, ils commencent à me saouler tous ces... C'est quoi ça ? C'est des balles, des billes ? In the Miracle World. Ouais, non mais Torture World. Ça, je le répète et je le répéterai encore Torture World. Mais putain, mais il ne veut pas taper. Il ne veut pas. Je saute. Voilà, voilà, j'ai appuyé, il ne veut pas. Oh bah, c'est quoi ? Va te faire mettre. Maintenant, il ne veut plus sauter. Mais mon dieu ! Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon dieu ! Merde, j'ai failli crever comme un con. Voilà, ensuite je tape dans ça, voilà, c'est cool. Hop ! Voilà, ce qui est con, c'est que là, je ne peux pas passer au-dessus. C'est ça qui m'a tué la dernière fois, là. Je ne peux pas passer au-dessus. Comme ça, j'aurais pris suffisamment d'élan. Mais là, je fais comment avec des sauts merdiques ? Ok. C'est quoi cette plante ? Est-ce que je peux sauter ? Là, si je saute comme ça, je vais manger la bille bleue, donc... C'est quoi cette plante ? Est-ce que je peux... Mais putain ! Mais... Mais je peux pas ! Oh ouais, ok, d'accord. Ouais bon, d'accord, c'est de ma faute, je pouvais faire autrement. Ouais, mais... Il y a quand même un truc qui est pourri avec ce jeu. C'est pas l'ambiance ou quoi que ce soit, c'est... Mais putain, mais le gameplay est mauvais ! Mais tu peux pas sauter ! C'est... C'est compter case par case, voilà. C'est une case, boum, une case. Et là, je dois faire quoi ? Je dois faire quoi, sérieux ? Au moins de passer. Ouais, non mais... Attendez. Putain, j'ai perdu combien de vie avec ces merdes ? Ah, ça y est, ça y est. Non mais, comment tu veux le faire quand t'es gamin et que tu connais pas l'astuce ? Ah, putain, j'étais ! Comment tu veux le faire avec seulement trois vies ? Oh là 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 ! Oh là là ! C'est une espèce de petite merde là, en bas, je sais pas ce que c'est. Je préfère ne pas le savoir. On va se faire le scampion d'abord. Et ensuite, l'espèce de... de... de cocatrice. Allez, ça c'est bon. Hop, hop, hop ! Euh... Non, c'est pas bon, je vais passer par là. Attention. Ok. Oui, c'est bon, j'ai déjà lu l'histoire. Merci bien. On va passer à la suite, si tu le veux bien. Eh oui, le tyran, nini, 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 hop, je prends l'héliport, et on se dirige vers le prochain niveau. Ok. Je vais prendre le raccourci, hein, comme la dernière fois. Alors, attention. Ah, putain, bon, d'accord. J'ai rien récupéré. Mis à part ça, tout va bien. par contre, là, je suis emmené vers le haut, je sais pas pourquoi. Il monte... Ah non, à moins que ça soit normal. Ah, je sais plus. Casse-toi. Ouais, non, je crois que c'est normal. Par contre, lui, il va un peu me saouler. Donc, on va attendre qu'il se barre, tranquillement. On a le temps, hein, il n'y a pas de timer, je le rappelle. Hop. Voilà, ça, c'est bon. Putain, j'ai jamais couru autant après un sac d'argent. Ouf, c'est bon. Le sac d'argent ici, le pognon, c'est important, hein. C'est quoi déjà ici ? Non, je l'avais fait sans. Je l'avais fait sans. Euh... Oh là là là, pas craindre. Oh, ah merde ! Allez, mais putain, je me suis encore fait avoir, il y avait l'héliport. Et je pouvais choper. Oh putain, mais quel handicap. Ok, donc là, c'est bon. Hop. Oh là là, ce passage de ouf. Wouah. Voilà, ça, c'est bon. On va faire gaffe à ne pas taper les trucs, les malus qui ne servent à rien. Je ne veux même pas voir combien d'argent j'ai. Merde ! Attention à lui. Voilà, c'est bon. Je ne veux même pas voir l'argent, ça risque de me déprimer. Bon, par contre, qu'est-ce que je peux dire du jeu au niveau graphisme ? Comme de mon avis personnel, je préfère la Master System au niveau des graphismes. Parce que c'est... Parce que c'est plus coloré. La NES, c'est plus terne en termes de couleurs et... Putain ! Et je préfère... Ah mais putain, mais ça y est quoi ! Vas-y là. Combien ils coûtent, les lits pour ? Les lits pédales. Ils rentrent. 200. 200. Oui. Allez, même si je sens que je fais une grosse connerie. Rassurez-moi. Merde. Comment on est censé... Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qu'on peut tirer. Il ne faut pas que j'oublie. Peut-être qu'avec, ça sera beaucoup plus facile. Ok. Pourquoi je n'arrive plus à toucher les rochers ? Ah, quand même ! Ah, attendez ! Je peux peut-être récupérer le même nombre de... Oui, le même argent que j'avais. Ah bah oui ! Putain, j'ai bientôt rentabilisé le truc et j'ai quelque chose qui me permet de passer les phases de plateforme. C'est parfait. Ah, mais c'est parfait tout ça. On va essayer de l'éviter... Enfin, on va éviter de perdre cet item bêtement. Parce qu'il est bien pratique. Alors, pour le maintenir en l'air, pour ceux qui veulent savoir, c'est... Le bouton de saut, je réappuie plusieurs fois pour me stabiliser. Et puis voilà. Ok, donc là, un bon paquet de fric en hauteur. Les ennemis sont partis. Ok. Ah oui, c'est brillé à la flamme. Euh... Alors. Voilà, ça c'est bon. Ah d'accord, j'ai une portée limitée. Très bien. Ah là, ça c'est bon. Ensuite, je vais quand même essayer de récupérer ça. Oh putain, c'est la vie. C'est la vie. Oui, je l'ai eu. J'ai eu avant qu'elle disparaisse. Ah ah ah, tu ne m'as pas eu cette fois. Tu ne m'as pas eu cette fois. Je suis désolé pour toi. Tu ne mourras pas. Ok, donc là, le pognon. Là, il y a du pognon, mais c'est gardé. Quoique. Je pourrais presque me les faire. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, on va faire vraiment gaffe à trouver tout ce qu'il faut. Allez. Ah putain, non, je ne peux pas. Trop dangereux. Parce que je le rappelle, si je touche un rocher avec l'hélice, c'est foutu. Bien que là, je pense que de toute façon, je serai obligé. Il y a le buff bison après, le buffle. ça risque d'être costaud. Hop. Bon, ben là, je pense que de toute façon, je n'en ai plus besoin. Voilà. Bon, allez, on se cogne la tête. Boum. Et on affronte le boss. Donc, je ne sais pas du tout combien je me suis fait de pognon. On verra ça après. Oh putain, il ressemble à un gigot. Son nez, ça ressemble à de la bouffe. Attention. Putain, il est de plus en plus rapide, cet enfoiré, quand même. Allez, oui, je suis le prince, Alex, de Ralexion. Maintenant, laisse-moi passer. Putain, j'ai vraiment envie de faire une safe state, là, mais non, non, je ne peux pas. Combien de chalets de pognon ? 700. Ok. Ok, ok, là, je me rappelle, c'était chaud bouillant, quand même. Hop. Oh putain, ah oui, c'est bon. Cette espèce de truc, là. Voilà, c'est fait. Tranquille, tranquille. Oh putain. Non, 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 voilà. Sinon, j'allais louper tous les bonus. Ça, cette espèce de scorpion moisi, on va se le faire. Hop. Ah là, ça, c'est bon. Bon, écoutez, pour le moment, puisque je pense, les environnements sont-ils variés ? Oui, oui, très variés, surtout quand tu recommences le jeu. J'ai vraiment envie de choper ça, savoir si c'est une vie ou pas. Ah putain, il y a le truc. Ouais, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que, putain, soit tu as de la chance, soit tu crèves, quoi. Ni l'un, ni l'autre. Ouais, vas-y, c'est trop risqué. Hop. César, ouvre-toi. Putain, mais non, mais c'est chaud, le saut, là. Ah, mais là encore, là encore, ça va. Là encore, c'est jouable. Mais putain, mais la phase avec les... les arbres, là, mais laisse tomber, quoi. ça c'est bon. Attend, attend, attendez, attendez, on va faire gaffe au scorpion. Est-ce que je peux faire comme Mario, c'est-à-dire ? D'accord, ok. Ok, d'accord. t'es tout bidon. Je suis, c'est une jeune. Je dis ce qu'il y a, tu es tout bidon. Putain, mais il patine, hein ? Truc de fou. Lui, on va se le faire parce qu'il commence sérieusement à me saouler. Voilà. Oh, merde. Merde. C'est le passage super chaud. Oh, putain. c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai. Hop. Non ! Oh, là, j'ai eu chaud aux fesses. Putain, j'ai des keblos. Ok, ça c'est bon. Putain, mais j'ai vraiment envie de taper dans les bonus, là. bonus ou malus, je ne sais pas. Viens là, toi. Voilà, ça c'est bon. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis, c'est quoi ce... Putain, mais je ne sais pas ce que c'est ce bloc, hein, ça me perturbe. on tape dedans. Allez, on tape. On va bien voir de toute façon. Hop. Oui, c'est la vague. C'est la vague. d'accord. Putain, par contre, là, attendez, 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 attendez. On ne va pas faire le fond. Voilà, ça c'est bien joué. On va préparer notre fuite, quand même, au cas où. J'en étais sûr. Voilà, c'est bon. Il a été bouffé par le scrolling. Eh, mais ça, c'est vicieux, par contre. Vous avez vu ça ? Lui aussi, il a failli me bouffer. Ah, j'aime bien le son de la vie, ça fait plaisir. Ok. Donc là, il y a... scissor head, je crois. Voilà. Allez. J'espère ne pas perdre toutes mes vies sur ce boss, là. Allez. Ah oui, merde, c'est vrai. Ok. Oh, j'ai eu de la chance. Donc là, les ciseaux. voilà, c'est bon, je t'ai eu. Avec la boule de cristal, c'est plus facile. Et ce niveau, maintenant ! Putain ! Alors là, je sens que je vais péter un câble. Ah, mais putain, mais quel con ! J'ai bouffé le truc pour la moto. Oh putain ! Oh putain ! Sans la moto, c'est suicidaire ici. C'est faire confiance au gameplay. Et désolé, Sega, mais il est mauvais. Oh putain ! Attendez, 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 attendez ! Oh putain ! Oh putain d'enfoiré ! J'ai jamais vu celui-là. C'est-à-dire qu'on a passé la zone, je crois. Ou alors non, non, non. En fait, en moto, c'était... On l'avait passé trop rapidement pour... Voilà, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Je crois que c'est ici. Voilà, voilà, voilà. C'est ici, c'est ici. Putain, mais comment tu veux, là ? Oh putain. Faut taper, voilà, voilà, voilà. C'était ça qu'il fallait faire. J'y arriverai pas, là. Putain, mais non, je voulais taper. Mais putain, mais je suis obligé de me cogner contre cette merde, là. Je peux pas. Parce que je suis obligé de faire un grand saut pour passer. What ? Mais putain, non. Ah là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'impe. Attention à ces espèces de je sais pas quoi, là. De ninja. Singe ninja. Je m'en fous des bonus. Oh putain. Ok. Oh putain, c'est quoi ça ? Oh putain, c'est un boss. Oh putain, je suis passé, je sais pas comment. Alors, attendez. Attendez, attendez. Là, c'est assez énorme. Je suis passé. Putain, c'est énorme. Alors, ok, je peux. Ah d'accord, ok. Donc, on va faire gaffe quand même. Oh, attention. ok. Bon, passage sous-marin encore. Je crois que c'est plus rapide par ici. Oh putain, pas lui. Je crois que c'est plus rapide par ici. D'accord. Bon, très bien. Bon, maintenant, gaffe, concentration du dark parce que je connais pas du tout. Oh putain, pas cette espèce de merde. Bon, tant pis pour les bonus, sérieux. Oh mais non, mais je devrais. Putain, c'est super dangereux ce que je fais. attention, attention. On va pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Ok, donc la suite maintenant, on est où ? Je vais quand même aller voir avant de le regretter. Lely. Non, on va voir d'abord. Oh putain. on va prendre Lely. Non, je peux plus. Oh non. Non, non, rentre. Alex. Alex, rentre. Voilà, c'est bon. Non, non, c'est le start. Quel con. J'ai cru. Je me suis fait une feinte à moi-même. Oh putain, je peux plus rentrer. Vas-y. Vas-y, tu es sous. Oh putain. Bon, heureusement, le gameplay est mal foutu pour les deux camps, c'est assez permissif. Mais c'est quoi cette plante là ? Oh la vache. Oh j'aurais vraiment dû prendre l'hélico là. Oh putain. Oh. J'ai stressé. J'ai stressé. Mais putain, mais c'est quoi ce nuage ? Il est chelou hein. Oh la 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 la. Alors, attendez. Hop, hop. Je récupère tout. Par contre, le nuage, ça me fait penser à l'attaque de Dracula dans Super Castlevania 4. Sa dernière phase. C'est un peu le même délire. sauf que c'est beaucoup plus prévisible. Par contre là, je me demande un peu comment je vais faire pour passer. Parce que je ne peux pas avancer en rampant. Toi, t'es sérieux ? Attendez ! Non ! Attendez ! Attendez, attendez, attendez. Attendez. Comment est-ce que je vais faire là, sérieusement ? Euh... Attendez, il n'y a... Il n'y a pas de wall jump. Non, je ne peux pas avancer en restant agroupi. Donc... Ah putain, je ne peux même pas faire la Mario Bros. Ouais, mais ça c'est... Putain, il y a des mouvements qui manquent là. Putain, je fais comment ? Les blocs gris, je ne peux pas les péter. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis... Euh... La bague. La bague. Non. Je ne peux rien faire du tout avec. Putain ! Je ne peux pas sauter plus haut. Il faudrait que... Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas m'accroupir en l'air pour passer dans le petit trou. Non, mais sérieux, je fais comment là ? Putain, c'est mal foutu ça. Je suis Kéblo. Mais non. Et tu fais comment pour commencer ? Tu fais comment pour crever ? C'est quoi que je suis allé utiliser ? Ah merde, j'ai utilisé la boule de cristal, carrément ? Ah non, c'est bon, je l'ai toujours. Mais putain ! Attendez, il n'y a pas de double saut qui existe ? Non. Sérieux, là ? Je fais comment pour mourir ? Il n'y a pas de bouton d'autodestruction ? Non ? Putain ! Mais ça c'est un problème de level design, c'est censé être traversable à pied aussi, et pas que les liches, pas quoi là. Les lipèdes, putain. Allez ! Mais putain ! Mais sérieux, je fais comment là ? Je fais comment ? Je suis Kéblo ? Bon. Attendez, je vais juste chercher vite fait sur internet parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible.